Pierre ? Allô ? Pierre ? Eh bien Lionel, merci de nous donner l'antenne en direct au moment où Rostam Sharipov attaque le concours dans ce championnat du monde par équipe où la lutte est extrêmement serrée entre l'Allemagne, la Chine, la Russie et la Biélorussie. Et pour l'instant, eh bien dans cette rotation, c'est-à-dire que nous sommes au cheval d'Arzon avec le l'Ukrainien qui a déjà été médaillé au championnat d'Europe et au championnat du monde. Voilà, et qui termine un bel exercice. Voilà, on revoit le ralenti donc de la première partie de son mouvement. Ici, il est cercle en bout et le gymnaste va se transporter vers l'avant. Transport Magyar. Il pose des mains entre les arçons. On remonte sur un arçon et on va jusqu'au bout du cheval. Sharipov content. Vous savez que l'Ukraine ne fait pas partie pour l'instant des trois meilleures nations du monde. Non, c'est vrai. Elle s'en rapproche. Mais individuellement, on peut considérer qu'avec des éléments tels que Sharipov, Korobczynski et Mizutin et Marinic, quatre gymnastes qui ont porté très haut les couleurs de la CEI et de l'URSS, eh bien désormais, ils sont un petit peu isolés du côté de Kiev, mais ils reviendront très vite au plus haut niveau. Ils sont en embuscade un petit peu en bas du podium et je dirais qu'ils attendent un petit peu la faute des autres. Ils ont une équipe qui manque peut-être encore de corps.